Coucou mes chupsoups, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche glacial de bientôt Noël ? Moi très bien, et d'ailleurs si je vous parle de Noël c'est pas pour rien, on a commencé nos achats Oui, alors nos achats déco Et pourquoi déco ? Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais à Noël dernier j'avais Mouchou Et Mouchou m'avait bouffé Toutes mes décos, mais toutes C'est-à-dire, non il doit me rester quelques boules, tu vois, parce qu'il y a plus les cordons dessus, mais il y a les boules, tu vois Mais j'ai plus aucune petite déco mignonne Même les boules il les a rayées, mâchonnées, enfin laisse tomber Les guirlandes il y en a plus C'était une rasia mais pas aux amours Les guirlandes électriques, il a tout défoncé Non mais je n'ai plus rien pour Noël Et du coup, on est à la maison du monde Avec le Cux Et j'ai profité un petit peu de cette raison pour craquer légèrement Voilà, on a un petit peu craqué Mais comme on n'avait plus rien, il fallait bien investir Donc je vais vous montrer tout ça, mais d'abord je tiens à vous parler de deux petits trucs que j'ai acheté pour la déco que j'adore J'ai enfin acheté un panier pour le linge sale Oui, parce que c'est pareil, on en avait un à l'époque de Mouchou Je vous l'affiche là pendant que je parle On en avait un à l'époque de Mouchou Mais Mouchou avait tellement fait pipi dessus Et c'était de la toile que le truc qu'on a jeté à la poubelle au bout de 15 jours Et on en a enfin racheté un Depuis sinon on mettait le truc à chaque fois dans un sac C'était super chiant, regardez comment il est mignon Il est trop mignon, je l'adore En plus j'adore tout ce qui est osier, en ce moment je suis à fond dans les petites corbeilles Les trucs en... Oui c'est de l'osier, les trucs en bois Et je me suis acheté, c'était 30 balles J'essaie de vous mettre les prix quand je les trouve Une grande plante que je vous affiche Enfin une fausse plante bien sûr que je vous affiche ici Pourquoi une fausse plante et pas une vraie ? Parce que Merlin me bouffe les vrais Non mais les animaux dans cette maison quand je les ai Ils n'aiment pas quand j'ai de la vie Ils n'aiment pas que j'essaie de faire un truc bien Non, il faut que ce soit basique tu vois Donc à chaque fois Merlin me bouffe mes plantes C'est un petit peu chiant Et donc d'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez Mais j'avais un très très beau palmier Ici, enfin un roseau, un truc comme ça Il explosait le machin Donc j'ai acheté un sac qui était fake Mais je le trouvais très joli Tout à fait dans les tons de l'automne Alors Kim il m'a dit ouais mais tu vas voir Il va même pas durer une semaine Merlin il va le défoncer Il n'y a pas touché Donc victoire pour moi pour le moment Et puis même s'il le défonce J'aime autant qu'il défonce ce truc là qu'une vraie plante Enfin ça me fait moins mal au coeur Mais voilà donc pour le moment C'est deux trucs déco que j'ai acheté Qui n'ont rien à voir avec Noël Mais que je tenais à vous montrer Parce que je les aime beaucoup Ensuite donc je vous montre un peu ce qu'on a acheté Alors déjà je vais vous demander votre participation Parce que j'ai craqué sur un truc Totalement inutile Qui coûtait 14 euros Mais quand vous allez voir sa tête Vous allez comprendre Et j'ai besoin de vous parce qu'il n'a pas encore de nom en fait Voilà C'est un pingouin à lunettes Ouais non mais en même temps Est-ce que cette tête n'est pas trop génial Ah on dirait qu'il a des cheveux Est-ce que cette tête n'est pas trop géniale J'ai craqué dessus J'ai beaucoup d'habitude J'essaie de pas prendre des trucs comme ça Parce que bah avec les chats Ils le font tomber Ils font les griffouilles Mais là pour le moment c'était dans le sac Mais je vais le foutre en hauteur Ils pourront pas l'attraper Mais là quand je l'ai vu Lui il me le fallait quoi C'était Oh j'aime bien Oscar comme prénom Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si vous validez Oscar en commentaire Sinon proposez moi quelque chose Mais j'avoue que Oscar Ça lui va bien Je trouve que ça Il a une tête à s'appeler Oscar Hein ? C'est pas ce que vous en pensez Donc ça voilà C'est Noël C'est Noël C'est failleté C'est floconné Et tout ça Mais c'est surtout parce que Je l'ai aimé d'amour Dès que je l'ai vu en fait A votre avis Là comme ça Me connaissant Quel est le truc Dont j'ai absolument pas besoin Parce que j'en ai déjà 30 000 Je vous écoute Ouais un mug Non mais c'est vrai Les mugs j'en ai tellement J'adore ça J'adore ça Mais je n'ai plus de place Kim il sature Il en peut plus Et bah j'en ai acheté un Mais quand vous allez le voir Vous allez m'excuser Il y a des petits renards partout Regardez comme il est trop beau Il est trop beau Même Kim Qui Dieu sait pourtant Quand il voit un mug En général il se met en mode Bouclier Non Non J'ai eu lion Bah là il a dit Ok vas-y prends le Il est trop beau quoi C'est tellement moi Et en plus il fait fifi girly Et tout Il y a des renards partout J'étais obligée de craquer J'étais obligée Et d'ailleurs j'ai beaucoup regretté Qu'il n'y ait pas d'autres Vaisselle renard Alors peut-être que c'est la fin de collection Que j'arrive et qu'il n'y a que ça Mais plus de vaisselle Moi j'aurais tout acheté Regardez comment c'est beau quoi Donc voilà J'ai un mug en plus Achat totalement utile Ça valait 3,50 Donc c'est pour ça aussi Qu'on s'est permis Cette petite folie Cette petite incartade Mais je l'aime beaucoup Et maintenant Les décos de Noël Alors j'espère que rien ne s'est pété Normalement on n'a rien pris en verre Non parce que ça sert à rien De prendre des trucs en verre Avec nos chats Non parce que Merlin Il n'a pas encore vu de sapin de Noël Attendez un peu Ah mais je sais comment ça va finir Le sapin on va en prendre un grand Il va monter dedans Il va le faire tomber Puis après il va faire tomber les boules Non mais je le connais mon chat Donc on ne prend pas de verre On prend des boules Qui genre il faut qu'elles tombent 4, 5 fois Et elles sont encore vaillantes Tu vois Donc Qu'est-ce qu'on a pris On a pris deux comme ça Qu'on a trouvé très jolis Alors moi je voulais prendre Vraiment un assortiment De deux couleurs Kim il aime plus la variété Non mais même pour ça On ne pense pas à la même chose Donc on a essayé de prendre de la variété En restant un petit peu dans les mêmes tons Donc c'est deux là Qu'on a trouvé trop jolis Qui sont à 3 euros pièce Donc c'est pour ça aussi Qu'on en a pris que deux C'est pas très donné On en a pris deux comme ça A 1,99 pièce Donc ça va C'est pas Oui c'est rouge et bon Ça va pas forcément ensemble Mais bon Faut pas chercher Mais je les ai trouvé très très jolis A la base Ils ne voulaient en prendre qu'une Mais j'ai réussi à négocier Deux de chaque à chaque fois Parce que quand même Une Si on prend un grand sapin Comme on veut Ça va être compliqué quoi On en a pris deux comme ça A 2,99 pièces Bon on les a trouvé magnifiques En fait En couleur Il y a du rouge Du bronze Enfin du cuivre Et du doré Voilà Et un peu de blanc aussi Ça fait quand même 4 couleurs Donc bon Mais on les a trouvé trop jolis Et ça fait Je suis sûre que ma belle-mère Les adorerait celles-là Limite Je me demande si je vais pas lui en acheter Elle est à la maison du monde à Paris Mais bon Je pense que je lui montre quand même Celle-là A 3,29 pièces Alors je sais pas pourquoi Elles étaient plus chères Parce qu'elles sont techniquement plus petites Mais donc voilà On a trouvé ça très joli aussi Donc vous voyez c'est toujours dans les mêmes tons quand même Parce qu'il y a beaucoup de tons différents C'est tout C'est pas C'est dans le roule Et encore Kim il voulait prendre du bleu vif J'ai réussi à négocier quand même Et en dernière paire Nous avons Celle-là je me demande si c'est pas mes préférées Non j'arrive pas à choisir en fait Nous avons pris ces deux-là Qui sont à 3,29 pièces Donc c'est pas donné Clairement pour une boule Quand on voit qu'il y a des assortiments De 20 boules Je sais pas 10 euros Là clairement c'est cher Mais je les ai trouvées vraiment jolies Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un joli sapin Parce que mine de rien Moi j'essaierai de vous mettre une photo là Pour que vous vous rendez compte de l'ensemble Mais ok il y a du rouge qui flash au milieu du truc Mais je pense quand même qu'il y a une certaine cohérence Donc je pense qu'on arrivera à avoir un truc mignon Et donc en boule on a pris ça Bon c'est déjà pas mal hein Vous noterez hein Mais on a pris aussi des petites décorations pour le sapin Parce que j'adore les petites décorations pour le sapin Alors on a pris un hibou A 4 euros Donc Kim il a fait la grimace Mais j'ai trouvé sa tête Il est trop joli je trouve Et c'est dans les tons Je suis fière de moi parce que d'habitude c'est vrai qu'on prend que des trucs De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Et là on a un truc un petit peu chic C'est sympa hein Ça me change J'ai du mal à le raisonner le cux par rapport à ça Alors celui-là je sais pas combien de temps il va me durer Mais je l'ai trouvé trop mignon On a pris un peu de sirène en polystyrène à 1 euro Ça va c'est 1 euro Donc au pire des cas Si c'est dégommé en 24 heures Au moins vous l'aurez vu Il aura existé un petit peu On a pris Oh oui celui-là il est trop mignon On a pris un petit hérisson à 3,50 Enfin 3,60 Regardez comment il est chaud Alors ça c'est pareil Typiquement j'ai intérêt à les foutre très haut dans le sapin Sinon ils vont pas me durer une journée quoi C'est obligé Parce que Mervin il adore mâchonner Il adore faire tomber les trucs C'est sûr Mais regarde cette bouille quoi Bon lui il est déjà un peu plus cher Mais bon il est pas Je pense qu'en les foutant en hauteur Il devrait survivre On espère On a également pris le champignon Qui est à Alors attends je te dis le prix 1,79 Alors là en fait c'est très fragile Mais les couleurs sont parfaites Ça va parfaitement avec le reste Ah je me suis mis des paillettes partout Et ensuite on a pris Quelques petits trucs en bois Parce que je les ai trouvés chou Et en fait Kim au début Lui il aime pas du tout les trucs comme ça Mais quand il a vu le prix Il a dit d'accord Parce que c'est pas cher On a 2 euros Le petit hibou comme ça Mais moi je trouve ça adorable quoi En plus on a déjà un père noël C'est le seul truc qui nous reste Et Kim il était dégoûté Je lui avais fait acheter Enfin j'avais acheté plutôt Un père noël Un peu dans ce genre là Il y a quelques années Quand on était encore à Paris Je trouve pour notre premier noël Et Kim il l'appelle le père noël clodo Parce qu'en fait le truc Bah je vous montrerai Quand je l'aurai mis sur le sapin cette année Mais genre C'est vrai que bon Il est assez sombre Genre il a plein de taches noires Mais c'est le style tu vois C'est un peu Ça fait voilà un peu comme ça tu vois C'est le bois Et lui à chaque fois il dit C'est le père noël clodo Et ça Mouchou ne l'avait pas bouffé C'est quasiment le seul truc qui nous reste Donc du coup Bah ça va avec Ça va avec notre père noël clodo Voilà Mais il est vraiment trop mignon quoi Moi franchement je l'ai trouvé trop beau Le hibou Le hibou il est trop chou quoi Plus que deux décos Et j'aime trop les deux J'ai troite que vous voyez Alors on a un renard de noël A 1 5 ans A 2 euros pardon Alors c'est pas En fait j'adore le côté Ça doit être mon côté bébé Je ne sais pas Mais le truc qui pendouille Et tout je trouve ça trop mignon Puis un renard Et de noël Moi c'est bon Je ne suis plus là Non il est trop trop beau J'ai trop J'ai adoré cette bouillie Puis c'est bien Parce que c'est vrai que c'est pas cher Donc c'est pour ça Kim à la base lui il aime pas Mais quand il a vu le prix Par rapport au reste Il fait Non mais vas-y prends les Prends les Et j'ai pu en négocier un dernier Alors par contre lui Il était un peu plus cher Donc il m'a dit On arrête après Donc c'était mon dernier Il a 2,50 Et c'est un renne Avec des grandes pattes Comme ça Et des grelots au bout Voilà Qu'est-ce que vous voulez Je vous dise On se refait pas Ma bonne dame Donc voilà C'est tout De petits achats C'est pas tant que ça Mais on a passé Genre 3 heures dans le magasin Parce que je regardais Toutes les décos Une à une et tout Donc on a vraiment essayé Donc je vous dis Je vais essayer de vous mettre Une photo des boules ensemble Pour que vous puissiez voir Et moi je trouve C'est assez cohérent Après bon effectivement C'est pas non plus Parfaitement de couleur Et tout Mais déjà je vous dis Connaissant le cux On a déjà fait un énorme pas en avant N'oubliez pas de me dire Le nom de ce merveilleux pingouin Mais moi je pense que ça va être Oscar Je trouve qu'Oscar ça lui va A un point J'adore J'adore ce pingouin Donc dites-moi Attention Question importante Déjà premièrement Est-ce que vous aimez les achats Moi je les adore Mais bon après Vous pouvez Je suis toujours ouverte à votre avis Attention Alors je tiens à dire Si vous n'aimez pas Soyez poli quand même Non parce que Regarde dans ce pull là Que j'ai acheté Que je vous ai fait un haul La semaine dernière Y'en a un commentaire Ils ont fait C'est trop moche Franchement Tu sais Garde tes sous Je sais pas quoi J'ai supprimé Non mais genre Vous croyez On a élevé les cochons ensemble Ou quoi Genre tu me dis C'est trop moche Tu dis je n'aime pas Tu dis Ah je trouve ça un peu cher Mais tu dis pas C'est trop moche Non mais tu crois quoi Non mais voilà Donc bref Si vous n'aimez pas Ce que j'ai acheté Dites le poliment Hein On est des êtres civilisés D'accord Vous avez le droit de pas aimer Mais poliment Voilà c'est tout Et dites moi Ce que vous avez préféré Moi je sais pas Honnêtement Je suis tellement contente En fait d'avoir pris un peu de temps Avec Kim Pour faire notre déco de Noël Ça nous a fait du bien Ça nous a fait passer un moment ensemble Et puis ça nous a fait penser à Noël De base c'est quand même une fête joyeuse Moi j'avoue que Noël cette année Ça me fait un peu bader Parce que bon bah voilà Les problèmes de famille Les machins Noël c'est une fête de famille Et comme chez moi On le fête pas vraiment Enfin Ça me fait plus bader qu'autre chose Mais l'idée qu'on passe du temps Avec le coq Ça va faire notre Noël à nous Et puis de le faire avec vous aussi Ça me fait voir la fête D'un bon oeil quand même Cette année Donc je pense que ça se passera bien Pour moi Donc j'ai hâte d'y être du coup Enfin j'ai hâte de faire le sapin En tout cas J'espère que ma main ne bouffera pas d'ailleurs Mais bon bref On en reparlera J'espère que cette vidéo vous a plu Donc n'hésitez pas à me dire Toutes vos réponses A toutes mes questions en commentaire Je vous aime Très 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 fort On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Et bien sûr en attendant On n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage ST' 501